Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Le terme de l'épisode, et donc de la semaine, est écotone. Un principe simple pour une notion importante en termes de biodiversité, vous allez le voir. L'écotone est un terme dont l'utilisation fréquente en écologie est assez récente, autour des années 1950 environ. L'écotone désigne une zone de transition écologique entre deux écosystèmes. C'est donc le lieu de rencontre entre ces deux écosystèmes. L'exemple le plus simple en est la lisière, par exemple entre une forêt et une prairie. Cet endroit est très particulier, car il contient alors des êtres vivants appartenant aux populations des deux écosystèmes. Par exemple, des plantes herbacées, de la prairie comme des trèfles ou des pâquerettes, et de très jeunes arbres, donc des chênes d'un ou deux ans par exemple provenant de la forêt. Et évidemment, il en est de même pour les animaux, les champignons, etc. Et donc, c'est un très grand réservoir de biodiversité, plus que les deux écosystèmes seuls, et donc un endroit très fragile. Et il n'y a pas que les êtres vivants qui sont particuliers dans les écotones. Il y a les facteurs abiotiques également. En effet, si les arbres d'une forêt créent un microclimat sous leur feuillage, le climat de la lisière sera alors un mélange du climat de la prairie et du microclimat de la forêt. Le sol également sera influencé par celui de la prairie et par celui de la forêt, souvent plus riche en humus et donc en matière organique. On peut citer d'autres exemples d'écotones, comme par exemple la rive d'un lac, qui peut être une roselière si c'est proche d'une forêt, ou même un littoral maritime, entre l'écosystème mer et l'écosystème terrestre, quel qu'il soit. Comme souvent quand on parle d'écosystème, tout dépend de l'échelle à laquelle on se place. Ainsi, on peut considérer que la mangrove, un écosystème à part entière, est en fait un écotone entre la forêt et la mer ou la rivière adjacente. L'épisode de la semaine est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et que vous appréciez en général la chaîne et son contenu. Vous pouvez toujours écouter ou réécouter sur Youtube et sur les plateformes habituelles de podcast les autres épisodes. La semaine prochaine, nous parlerons des successions écologiques, ou comment un écosystème évolue avec le temps. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Vium.